Musique Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer notre nouvelle série sur les noms de Jésus. Les noms de Jésus, les noms de notre sauveur et maître. Et alors qu'on a introduit ça la semaine passée, on a répondu à une question importante pour pouvoir voir la justification de cette série-là. Mais qu'y a-t-il d'important dans un nom? On a vu toutes sortes d'exemples dans la parole de Dieu, dans les Écritures, qui nous montrent que pour Dieu, son nom, c'est quelque chose de très important. Le nom de son fils et tous les différents titres qui sont utilisés pour Dieu, qui sont liés au Seigneur, on a vu que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que dans le fond, un nom, ça représente la personne dans son entièreté. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a de précieux pour nous, le nom représente ça. Puis on voit que le nom décrit l'honneur, l'autorité, la fiabilité, le statut, l'intégrité, tout ce qui est lié à cette personne. Si je vous disais des noms historiques, comme le président Trump, par exemple, juste mentionner son nom, là vous pourriez commencer à penser à des réalités de la vie de cet homme-là. Des choses que vous avez apprises concernant cet homme-là qui sont vraiment négatives. Négatives des choses, peut-être que vous aimez chez cette personne-là. Le nom, ça représente la personne. Ça représente qui il est, comment est-ce qu'il agit. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intègre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est digne de notre confiance? Mais donc, dans la parole de Dieu, les noms sont très importants. Un auteur le mentionne bien pour les Hébreux. Un nom n'était pas une étiquette ou un moyen de distinguer une personne d'une autre, bien que oui. Ce n'était pas difficile de voir que Jacques, ce n'était pas Pierre. Puis le fait de l'appeler Pierre ou Jacques, ça aidait à distinguer ça, mais ce n'était pas ce qui était important pour les Hébreux, pour les Juifs. Le nom d'une personne était perçu comme égalant la personne elle-même. Le nom d'une personne décrivait la personne, sa valeur, son caractère. Et je me demande quand les gens pensent à mon nom ou quand ils pensent à votre nom, qu'est-ce qu'ils pensent de vous au sujet de votre personne, votre caractère, vos agissements, son caractère, sa réputation, son autorité, sa volonté et même sa possession. Qu'est-ce qui lui appartient? Et ça aussi, ça s'applique au nom du Fils de Dieu, au nom du Seigneur Jésus lui-même. Un commentateur, en parlant des titres de Jésus, de son nom et ses titres, dit en plus de l'idée principale qui se trouve dans le nom Jésus. Puis Yeshua, on va regarder ça en détail. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Il y a un nombre significatif de titres qui sont donnés à Jésus dans le Nouveau Testament. Évidemment, chacun a quelque chose de spécial à dire sur la personne de Jésus et ensemble, il constitue une définition de sa personne. Ça révèle qui il est. Encore une fois, on peut se poser la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'ils pensent à mon nom, mais qu'est-ce qu'on pense de Jésus? En apprenant ces noms, on va peut-être avoir une meilleure perspective, donc de sa personne et de son œuvre, et ils deviennent tous ces noms et ces titres-là. On pourrait dire son nom, ou on pourrait dire tout simplement, ils représentent une description de toute sa personne. à cause de tout ce qu'on apprend par les noms et les titres du Seigneur Jésus. Un autre auteur dit, un élément fascinant de la Bible est les significations qui sont souvent attachées aux noms et aux titres. Les noms et les titres de Dieu le Père sont nombreux. Ils révèlent quelque chose de son caractère, quelque chose de sa nature même, de son essence. La même réalité est vraie pour Jésus. Ce matin, on va entamer cette série d'études-là sur les noms et titres du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ça va être une bénédiction pour vous. J'espère que ça va vous apprendre à l'apprécier encore plus, à plus l'adorer, et plus être excité de porter son nom. Parce que le mot chrétien vient du nom Christ, et nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et que ça puisse vraiment nous encourager et nous aider à apprécier qui il est. Ce qu'on va faire pour le faire d'une manière systématique, on va le faire dans un ordre alphabétique. Toutes les dizaines de noms et de titres qui sont associés au Seigneur Jésus, on va les descendre d'une manière alphabétique. Et j'aimerais débuter ce matin avec le premier nom, c'est-à-dire le nom Adam. Le nom Adam. Peut-être que tout de suite vous vous posez la question, Adam? Jésus est appelé Adam dans la Bible? Oui, effectivement, il est appelé Adam. Le mot grec Adam, qui se trouve dans le Nouveau Testament, est appliqué au Seigneur Jésus. Puis en fait, en réalité, c'est une translittération du mot hébreu Adam. Et il y a tout simplement, au lieu de traduire le mot Adam, puis de nous mettre comme son nom, ce qu'il veut dire plutôt, le mot Adam veut dire homme ou l'humanité. C'est le mot, un des mots standards dans l'Ancien Testament en hébreu pour l'être humain. Mais au lieu de le traduire homme ou humanité, bien là, ils l'ont translittéré, puis ils ont mis ça dans nos versions comme le nom Adam. C'est un peu comme baptême. Les gens pensent au baptême. Quand on est sauvé, on se fait baptiser pour refléter notre salut. Le mot baptême, c'est une translittération de baptisme en grec. Une traduction, ce serait immersion. L'idée, c'est d'être plongé dans un liquide. Mais on a mis ça comme baptême ou baptisé dans le Nouveau Testament. Donc, des fois, les traducteurs vont jouer un petit peu avec les significations d'après les contextes des passages. J'aimerais juste vous montrer ça dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Lorsqu'on crée l'être humain, on dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, dans la version Louis II, on a traduit ça l'homme, mais dans l'original, c'est Adam. C'est tout simplement le nom Adam. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre, Dieu créa l'homme, ou il créa Adam à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Puis là, ensuite, on nous dit, il créa l'homme et la femme, puis là, c'est le mâle et la femelle dans l'original. Donc, on voit qu'Adam représente la race humaine. C'est le premier homme, c'est le représentant de l'humanité. Son nom que Dieu lui a donné parle de ce rôle-là et de son lien à tous ses descendants, puis nécessairement dans la création de l'être humain, Dieu a créé le mâle et la femelle, et dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, à 23 reprises, dans la version Louis II, on va traduire ça homme au lieu de le traduire Adam, et c'est seulement dans Genèse, chapitre 3, que finalement, on va se tourner vers cette signification-là. Un auteur dit, Adam, ou l'homme, le nom que Dieu lui a donné, le progéniteur et le représentant en chef de notre race, qui fut formé de la poussière de la terre et rendu une âme vivante par le souffle du Créateur, c'est le seul à avoir été créé directement par Dieu, mais en fait, Ève aussi. Elle a été créée comme sous-produit d'Adam. Donc, on peut réaliser ce matin qu'Adam n'avait pas de nombris. Il n'en avait pas eu besoin, n'est-ce pas? Donc, il a été créé directement par Dieu. Il est le représentant. À partir de Genèse, chapitre 3, on lui donne le nom Adam, mais c'est encore le même nom que l'homme. Donc, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Dans certaines versions, on va marquer encore l'homme. L'homme donnant le nom à sa femme, à cause qu'elle était finalement la mère de tous les vivants, le nom d'Ève. Mais j'aime bien ça, dans Genèse, chapitre 5, on voit les traducteurs qui font les deux. Ils ont trois fois le nom Adam, dans ce passage-là, puis une fois, ils vont le dire comme un nom, le nom propre de la personne, et l'autre fois, ils vont donner sa signification. Puis c'est un de mes versets favoris dans Genèse, chapitre 5. Ça dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Dix livres dans le livre de la Genèse qui nous parlent des descendants. Donc, voici le premier, la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, ou Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et les appela du nom d'homme, ou le nom d'Adam, lorsqu'ils furent créés. Puis, vous savez, ce qui était intéressant au Québec, dans le passé, c'est lorsqu'on se mariait, puis on devenait devant Dieu une seule chair, que la femme prenait le nom de son mari. C'est exactement l'image ici de l'union de l'homme et de la femme aux yeux de Dieu. Et ce couple-là qui portait le nom d'homme, ou le nom d'Adam, pour représenter cette union-là, et nécessairement Dieu nous dit que le plan parfait, c'est que ce que Dieu a joint ensemble, que personne ne le divise. Puis, on voit cette image-là. Mais ici, on nous présente vraiment le premier Adam. Le premier Adam dans la parole de Dieu. Le premier homme, nécessairement, est le premier dans les personnages bibliques qui portent le nom d'Adam. Une citation d'un auteur nous dit « Adam, le premier homme et le père de la race humaine ». Le rôle d'Adam dans l'histoire biblique est important, et non seulement dans des considérations de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament découle des choix d'Adam. Puis, en fait, le Nouveau Testament aussi est affecté par cela. Mais aussi en comprenant la signification du salut et de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. En effet, quand on se tourne vers le Nouveau Testament, on voit que le nom Adam est donné au Seigneur Jésus-Christ. On voit que Dieu l'identifie à ce grand représentant de la race humaine avec tous ses défauts, avec toutes ses décisions. Puis, ce premier Adam-là, dans un passage qu'on va regarder dans un instant, qui représentait la race humaine, le Adam de l'Ancien Testament a échoué. Il a échoué dans la tange que Dieu lui avait donnée d'être obéissant. Puis, le second Adam vient éclipser le tout en devenant victorieux dans la volonté de Dieu. Puis, là, on a le contraste entre l'Adam dans l'Ancienne Alliance et l'Adam dans la Nouvelle Alliance. Ceux qui étaient perdus par le premier Adam ont été rétablis par le nouvel Adam et un descendant spécial avait même été promis à Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la première mention de la bonne nouvelle du plan de Dieu dans toute la parole de Dieu. Puis, on nous dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme » en parlant à Satan qui était représenté par un serpent. « Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, le descendant de l'homme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et cette promesse-là d'un descendant qui allait venir. Puis là, il faut se tourner vers le Nouveau Testament dans l'Épître aux Corinthiens pour comprendre le tout. Paul parle des deux domaines de la création de Dieu. Le monde invisible que Jésus a créé, Colossiens 1,16, et le monde visible. Puis là, il parle du corps humain lorsqu'il ressuscite. Il est semé corps animal ou corps physique. Il ressuscite corps spirituel. Quel privilège d'avoir goûté au corps terrestre puis un jour d'avoir le privilège de goûter au corps céleste puis d'avoir la gloire des cieux dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu nous promet dans les Écritures. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a soufflé dans ses narines le souffle de vie. C'est Dieu qui lui a donné la vie, qui lui a permis d'être une âme vivante. « Le dernier Adam, » On parle de Jésus-Christ, c'est dans le contexte. On va aller voir dans le verset 20-21 tout à l'heure. On parle de Jésus. « Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Quelle différence? Le premier Adam a reçu la vie. Le second Adam donne la vie. Il donne la vie éternelle à tous ceux qui lui obéissent. La parole de Dieu nous dit. Donc, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, en parlant de Jésus, est du ciel. » Puis, venant du ciel, la Bible nous dit dans Jean, chapitre 5, qu'il avait la vie en lui-même et pouvait la donner à quiconque. Est-ce qu'on a déjà reçu la vie qui vient de Jésus-Christ? Est-ce qu'on a déjà reçu la nouvelle naissance qu'il nous a donnée par son œuvre sur la croix du Calvin? Jean-Baptiste a dit concernant Jésus, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Vous vous rappelez comment ses disciples étaient jaloux que les gens allaient après Jésus plutôt que de rester fidèles à Jean-Baptiste? Jean a dit, « Écoutez, là, il dit, moi, là, je suis terrestre. » Puis, il dit, « Lui, là, il est céleste. Il vient d'en haut. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Est-ce que je crois au ciel? Je crois au ciel. Est-ce que j'ai déjà expérimenté le ciel? Je ne l'ai pas encore expérimenté. Par la foi, j'y crois. Puis, Dieu me révèle qu'est-ce que ça va être un jour dans la gloire. Mais il dit, « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Donc, Adam était terrestre. Le deuxième ou le dernier Adam, lui, il était céleste. Il venait de la gloire. Il est venu pour nous donner cette gloire-là, cette vie-là. Dans Jean chapitre 8, on nous dit, il leur dit, « Vous êtes d'en bas. » C'est Jésus lui-même, le dernier Adam qui nous dit ça. « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » Il aurait pu dire, « Le premier Adam était terrestre. Il a reçu la vie. Moi, je suis céleste et je suis ici pour donner la vie. » Pour permettre aux gens d'expérimenter une nouvelle vie en Jésus-Christ. « Ce dernier Adam-là est venu pour réparer ce que le premier Adam avait tout gâché. » C'est ce qu'on nous dit dans le passage d'un Corinthien, chapitre 15. On nous dit au verset 21, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Puis on a perdu la gloire, puis on a perdu le paradis en Adam. Ces choses-là sont rétablies en Jésus-Christ. Si seulement on veut croire en lui. Si seulement on veut se tourner par la foi, puis le recevoir dans notre vie pour posséder la vie éternelle. J'aimerais vous inviter de tourner dans Romains, chapitre 5. Je vais le mettre à l'écran, mais c'est tellement petit. Un passage qui fait ce contraste-là entre les deux Adam. Le Adam de l'Ancienne Alliance, puis le Adam de la Nouvelle Alliance. Ou on pourrait dire le Adam de l'Ancien Testament, puis le Adam du Nouveau Testament. Regardez ça dans Romains, chapitre 5. À mon avis, à part un Corinthien, chapitre 15, c'est le passage le plus clair concernant l'effet majeur de ces deux Adam-là dans l'histoire de l'homme. Cet Adam-là qui était le premier homme et le second Adam qui, lui, est devenu un homme. Il a choisi de venir pour être le fils de l'homme, pour être le dernier Adam et régler ce qu'Adam avait tout gâché. Romains, chapitre 5, verset 14. On peut commencer avec le verset 12. Ça dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. On parle d'Adam le premier. Et qu'ici, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tout son péché, quel effet sur la race humaine? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à la loi, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, étant vraiment éclairés pleinement par le commandement de Dieu. Il n'était pas comme Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, le dernier Adam, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Donc, l'effet du second Adam sur la race humaine. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit, cette vie-là qui est donnée en Jésus-Christ, devient justification au salut après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, la victoire dans le second Adam, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, une fois pour toutes, la Bible nous dit. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus péchants, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, qu'est-ce qu'on apprend du nom de Jésus, ce nom particulier d'Adam? Qu'est-ce qu'on peut retenir concernant sa personne? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans notre cœur concernant son œuvre? Le premier Adam, en tant que représentant de la race humaine, a échoué dans son obéissance à la loi de Dieu un seul commandement, ouvrant ainsi la voie au péché et à la mort parmi les hommes. Et ça, on voit ça partout autour de nous. Cette semaine, on écoutait un documentaire concernant la royauté en Angleterre. Puis, comment est-ce qu'ils étaient dans l'opulence, comment le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre, historiquement, ont été vraiment très riches. Puis là, il parlait d'un des princes dans la famille royale. Puis, on apprenait des choses concernant ce prince-là. C'était incroyable comment il était rebelle envers la position dans la royauté. Un peu comme la princesse Diane, n'est-ce pas? Diane était toujours en train de dire qu'elle préférait retourner à sa vie normale qu'être toujours dans cette situation-là. Puis, on peut comprendre, ce n'est pas facile d'être célèbre. Ce n'est pas facile d'être vu par tout le monde et d'être critiqué comme cela. Mais cet homme-là, alors qu'il parlait, avait tout pour lui dans la vie. C'était tellement méchant. Là, on parle dans les années, j'essaie de me souvenir, je pense que c'était dans les années 30 ou 40. Mais c'était tellement méchant. Il utilisait des mots, je me disais, ah, c'est son cœur. Il est comme dans le jardin d'Éden. Il est comme dans la situation la plus enviable peut-être sur la terre. Il a l'argent comme il en veut. Il a tous les services sur la planète. Il peut gagner le monde comme il le disait. Il peut faire n'importe quoi. Mais on voyait sa méchanceté et son mépéris. Puis la manière qu'il traitait les autres. Puis vous savez, ça me faisait juste penser à Adam, n'est-ce pas? Qui était dans un environnement qui était parfait. Qui avait une relation avec l'être le plus extraordinaire de l'univers. Qui avait reçu une femme qui était exactement selon ses besoins. Puis malgré tout cela, il s'est rebellé. Il s'est détourné. Puis là, cette nature pécheresse-là, qu'il a irritée de son choix, se voit partout autour de nous. Puis on a juste besoin de parler de Jésus-Christ aux gens. On a juste besoin de parler de la vie que Dieu nous a donnée en lui. On a juste besoin de parler de la parole de Dieu pour s'apercevoir de la méchanceté de l'être humain qui est venu à cause d'Adam, à cause de ses choix personnels. Mais on nous dit, concernant Jésus-Christ, le dernier Adam vint offrir la justice et le pardon à la race humaine. Alors qu'il disait continuellement, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je ne suis pas venu ici-bas sur la terre pour être le fils de l'homme, pour faire ce que je veux, mais pour me soumettre à toi. Dans le Romain, chapitre 8, il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Dans le jardin de Gethsemane, il dit, père, si c'est possible que cette coupe me soit éloignée de moi, s'il y a un autre moyen de salut, Seigneur, je serais prêt à le subir. Mais là, il a dit, toutefois, non pas ce que je veux. Adam, il a dit, non, je ne veux pas et je vais faire ce que je veux. Jésus, il a dit, non, je ne ferai pas ce que je veux et je vais me soumettre tout le temps à ta volonté. C'est comme ça que le second Adam a pu devenir notre sauveur. Un auteur nous dit concernant ça, Paul présente Jésus-Christ comme à la fois le dernier Adam, succédant là où le premier Adam avait échoué. Et de même comme le second homme se tenant à la tête d'une nouvelle humanité. Parce que Jésus, en ce moment, est en train de sauver des gens et il est en train de créer une nouvelle race humaine. Une race humaine de ceux qui sont rachetés, une race humaine de ceux qui vont être un jour incorruptibles et qui vont pouvoir aller dans son royaume incorruptible et vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Plus précisément, il nous dit, par son péché Adam amenant une misère universelle sur l'humanité. Par cet acte, il est le précurseur et le prototype de Christ qui, par son acte de justice, amène l'espérance universelle de la rédemption. À cause de son obéissance, le dernier Adam nous permet d'être réconcilié avec Dieu et de posséder une nouvelle vie. Et un autre auteur nous dit, le second Adam est appelé le dernier Adam ou la christologie d'Adam. L'application des réalités spirituelles de Christ au nom d'Adam. Un concept des écrits de Paul qui explique qu'en devenant humain, Christ devint le second Adam. Il commençant une nouvelle création. Donc, lui, il a des descendants spirituels. C'est ainsi que Christ est mis en contraste avec le premier Adam. Donc, souvenons-nous que dans la parole de Dieu, il y a deux Adam. Un qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, nécessairement qui est mentionné dans le Nouveau Testament, mais qui a eu un impact sur la race humaine par son péché. Et il y a un dernier ou un second Adam qui, lui, est venu il y a environ 2000 ans pour être obéissant à Dieu, pour suivre le Seigneur, on nous parle du mystère de la piété du Seigneur Jésus-Christ, pour suivre en tout cas la volonté de Dieu, plutôt, et accomplir son salut. Et lui, il nous offre une nouvelle vie. Ce qui fut perdu par le premier Adam fut rétabli par le second. La transgression qui débuta la corruption de la race humaine fut suivie par l'obéissance qui offre la sainteté à la race humaine. Et tout cela est possible à cause de Jésus. Tout cela est possible à cause de notre dernier Adam qui a été victorieux et qui veut aujourd'hui justifier les hommes. J'aimerais juste dire publiquement, merci Seigneur Jésus qu'un jour tu m'as sauvé. J'espère que vous pouvez dire ça vous aussi. Merci qu'un jour tu m'as donné cette nouvelle vie-là. Merci qu'en tant qu'esprit vivifiant, tu as transformé mon camp pour m'aider maintenant à me soumettre à la volonté de Dieu. J'aimerais juste résumer par trois aspects. Trois aspects de la transformation dans la race humaine à partir de cette victoire-là du second Adam. Premièrement, dans notre relation avec Dieu et par extension, notre relation avec notre prochain. La Bible nous dit qu'en Adam, nous étions morts spirituellement. Éphésiens 2, 1 et 2. Dans l'Église 59, on nous dit qu'il y a un mur de séparation entre nous et un Dieu saint. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas côtoyer Dieu à cause de nos péchés. Mais en Jésus-Christ, nous avons été réconcients. Timothée 2, 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur, et c'est lui qui rétablit la relation entre Dieu et les hommes. Ce qui a été perdu dans notre relation avec Dieu en Adam est rétabli en Jésus-Christ. Deuxièmement, on voit dans la parole de Dieu, puis là c'est vraiment, on pourrait dire, les aspects majeurs. Parce qu'il y a d'autres détails aussi qui ont été affectés par Jésus-Christ. Mais deuxièmement, on voit que la nature a été affectée par le premier Adam. Dans Genèse chapitre 3, elle a été maudite. Dans Romains chapitre 8, on nous dit qu'elle a été mise sous la corruption du péché. Le monde qu'on voit autour de nous, si vous aimez ça, aller marcher en campagne, puis aller dans la nature, dans les bois. J'aimerais vous dire, le monde qu'on voit autour de nous, ce n'est pas le monde que Dieu a créé. Il a été souillé par le premier Adam et nécessairement par l'être humain. Mais la Bible dit que Jésus, un jour, va venir renouveler la nature. Acte 3, verset 21. On voit ça dans Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 65. Toute la planète va redevenir comme un jardin d'Éden pendant le règne de Christ. Pourquoi? À cause du renouvellement qui va venir lorsque Jésus va revenir. Donc, Dieu va rétablir la nature. Dans la liberté des fils de Dieu, va rétablir la beauté parfaite. Va rétablir un climat qui sera plus menaçant, mais un monde dans lequel on va pouvoir vivre et être pleinement épanoui. Puis dernièrement, notre condition éternelle. Lorsque Adam et Ève ont péché, non seulement ils sont morts spirituels, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ils ont été séparés spirituellement de Dieu. Ils voulaient se cacher de Dieu. Ils n'étaient pas intéressés à avoir la lumière de Dieu sur leur péché. Mais Dieu les a confrontés et leur a dit, je vais mettre des chérubins qui vont vous empêcher d'aller à l'arbre de vie pour vivre éternellement. La vie éternelle dans le plan parfait de Dieu a été perdue dans le premier Adam. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Dans l'Apocalypse chapitre 22, on nous dit que les croyants, au verset 2, vont pouvoir avoir accès à cet arbre de vie et vivre éternellement. Pourquoi? À cause de notre Adam. À cause du Seigneur Jésus qui est venu faire un effet extraordinaire et potentiel pour tous les êtres humains. Puis quel privilège on a aujourd'hui d'être à l'Église de Dieu, puis d'entendre l'Évangile de Dieu, et de pouvoir choisir de nous tourner vers le second Adam et de ne pas rester entêté comme le premier Adam dans notre péché, mais être prêt à être couvert par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché de l'homme. J'espère que vous avez fait ce choix-là. J'espère que vous, vous êtes tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, juste une introduction encore à notre série, un premier nom à considérer dans la parole de Dieu, celui d'Adam qui est attribué au Seigneur Jésus-Christ à cause de son impact extraordinaire sur la race humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada